Une école qui n'a rien, elle devient ridicule. Alors, je suis en porte-à-fois avec ce mot. Je ne pense pas que le surréalisme soit une école, parce que ça, c'est un mot universitaire. Non, non, le surréalisme, au départ, se définit à partir de sa définition, c'est-à-dire définir le surréalisme. Oui, ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Et j'en profite pour dire une bonne fois pour toutes, ça, c'est pour parler comme les surréalistes, mais de dire, surréalisme, c'est plus de réalité. Plus de réalité. C'est-à-dire affronter. Alors, ça va, par contre, dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, d'une recherche intérieure. Parce que si je vais dans plus de réalité, c'est pour m'affronter, moi. Alors, on se rapproche presque de l'évangile de Thomas, chez Gnostique. D'abord, regardons-nous à l'intérieur. Donc, il y a ça dans le surréalisme, en premier. Recherche du point sublime, c'est-à-dire, voilà, mais ce n'est pas une école. Ça, c'est une vision a posteriori des universitaires ou de je ne sais pas qui, qui, quelque part, se dit, tiens, on va essayer de classifier les choses. Le surréalisme, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire, il y a à l'intérieur quelque chose qui n'est pas classifiable. Quand on dit que c'était tous des athées, c'est bien pour ça qu'il y avait Ernest de Gingembar qui était curé. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, c'est-à-dire, on trouve toujours dans le surréalisme, si on dit que c'était tous des bourgeois, il y a plein de pauvres dans le groupe surréaliste, c'était des clochards. C'est-à-dire, on est exactement dans le groupe, c'est plutôt un groupe, et presque un ordre. Alors là, ça m'intéresse. Il y a quand même un manifeste qui existe. Il est où, le manifeste ? Manifeste, tout à fait. Le mot manifeste, c'est quoi ? Oui, mais je parle du premier. Je parle du premier, moi. Il existe. Un manifeste, c'est fait pourquoi ? C'est peut-être pour proclamer un drapeau, l'existence d'un groupe, mais pas forcément d'une école. Vous voulez. Une école, il y a un manier. Un groupe de pensée. Ce qui m'a étonné dans ce que vous disiez, c'est que vous dites surréalisme, plus de réalité. Alors moi, je l'avais toujours entendu comme au-delà de la réalité, enfin de la réalité commune, de la réalité trésiale, disons. Eh bien non. Justement, j'aimerais bien comprendre. Bon.